Là, le besoin consommateur sur lequel on a travaillé, c'est potentiellement pas l'angoisse ou le besoin d'être rassuré, mais plutôt le besoin de se marrer. Et donc quelque part, je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette campagne, c'est que c'est une prise de parole qui, au moment où elle a été faite, c'est la deuxième vague, il y avait un premier film au mois de juin qui était vraiment sur la même construction, c'est à peu près la même chose, c'est juste une déclinaison du premier film, qui est arrivé à un moment où en communication, en fait, il n'y avait rien qui était sur ce ton. Et donc je pense que le besoin qu'on a ressenti, c'est évidemment, il y avait besoin de rassurer les gens, mais je pense que cette dimension de rassurance, elle était assez top d'armes. C'était finalement Glamart qui voulait dire aux gens, rassurez-vous, on fait tout ce qu'il faut pour vous. En revanche, là où ça a été a priori bien fait, d'après ce que nous en disent les consommateurs, c'est qu'on s'est rendu compte que, ok, les gens, ils en avaient marre d'avoir des consignes toute la journée, des choses un peu, enfin, on leur dictait un petit peu leur comportement. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour à la fois leur donner ces informations et cette pédagogie sur tout ce qu'on met en œuvre dans nos restaurants pour les rassurer, mais en même temps, le faire d'une manière qui, un, nous permet de nous différencier, puisque finalement, c'est la même mesure partout, mais surtout qui nous permet de créer une connexion, on va dire, émotionnelle avec eux. On s'est dit, en fait, les gens, ils ont envie de se marrer, ils en ont marre de cette atmosphère pesante, etc. Et comme ça correspond un peu à la marque, on dit, nous, on est une marque qui peut se permettre de raconter ces choses très sérieuses sur un ton léger et décalé, parce que finalement, c'était plus un reminder qu'autre chose. Les gens, ils connaissent les gestes par ailleurs, donc on n'était pas non plus là pour leur apprendre. C'était juste pour leur dire, voilà, rassurez-vous, chez nous, ça y est. Et en fait, on n'a pas changé.